salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi aujourd'hui raf et adrien regardez comme ils sont beaux c'est bon là vous vous connaissez bien sûr serrez vous la main alors voilà c'est un apéro auquel je vous ai convié tous les deux la prod a préparé 30 choses d'apéro alors ça peut être des biscuits ça peut être d'autres choses ça peut être voilà des choses qu'on mange à l'apéro il va falloir qu'on les devine évidemment puisqu'on va se bander les yeux on va devoir deviner ses 30 spécialités d'apéro et on va se battre un petit peu entre nous on va voir qui a le plus de points à la fin de cette vidéo premier produit je vous ai préparé quelques miniardis très bien alors pour info sache que les miniardis c'est ce qu'on appelle le dessert pas c'est chaud ça pue en plus allez hop c'est parti c'est de la saucisse oui c'est bon j'adore ça la consistant ça surprend un peu au début knax knacky ball knacky de hertha c'est vrai que j'arrive à mettre ça derrière ma tête non c'est pas vrai oh wow oh oui ah oui si putain ou putain super souple allez go oh là oh c'est des trucs même pas besoin de goûter atteint mais quel goût quel goût alors moi je dirais c'est des tucs au sel mais le tucs le tucs sa forme si particulière sont tout le monde dit tucs 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 quoi nature nature tucs nature mais évidemment il y a même écrit pour l'anecdent exactement l'inventeur de tucs monsieur tucs il a décidé de mettre des petits points partout c'est jeanluc tucs jeanluc tucs jeanluc tucs qui s'est lié à l'envers aussi quitte il a mis des petits points il a écrit tucs donc vous voyez écrit tucs voilà celui-là il était un peu cassé allez-y ils l'ont raté autre anecdote il y a autant de points autour de tucs que de points dans le mot tucs mais non c'est pas vrai non c'est pas vrai c'est bon je l'ai déjà ah mais t'as touché j'ai même pas besoin de goûter doritos quel goût normal nature j'adore les doritos on valide tous doritos doritos allez hop c'est doritos réveillent let's go ils sont beaux ils sont beaux apparemment monsieur doritos en fait j'ai pas de chips jeanluc doritos aussi parce que c'était les frères c'est pas le nom de mon famille le même prénom c'était c'est en amérique du sud c'est un peu différent et en fait jeanluc doritos il adorait les chapeaux et il adorait les chips il a combiné les deux chapeaux en forme de chips doritos chips en forme de chapeaux doritos en espagnol oh là qu'est ce que c'est que ça ah c'est un canapé ah non c'est des rillettes je peux même bordeaux chenel un truc comme ça ils sont pas bonnes non je mange tout bordeaux chenel non mais c'est quoi à des rillettes de canard de porc de pochon de porc rillettes de porc bordeaux chenel ouais rillettes de canard de quelle marque il n'y a pas de marque rillettes de canard moi je pars sur des rillettes de porc fleur et michon oh c'était donc quoi toi c'était rillettes de porc bordeaux chenel ah là là et alors pour l'anecdote encore à la fin je le permets vous savez pourquoi bordeaux chenel non ben et après parce que la manteuse de chanel adoré le bordeaux et la rillette et du coup bordeaux chenel rillettes avec le vin et c'est pour ça que ça s'est lié énormément avec ce magnifique monstermunch oui bien sûr les petits fantômes classique ouais classique alors moi monstermunch ça me rappelle totalement mon enfance oui ça on est bien d'accord oui totalement on valide tous monstermunch on peut en parler sans le bandeau attendez parce que pour l'anecdote encore une fois monsieur munch pourquoi des fantômes est-ce que c'était un luchador double masque non d'accord mais ça aurait pu et en fait monsieur munch quand il était petit à halloween il se déguisait tout le temps en fantômes et en fait c'était un traumatisme et pour affronter cette peur et bah il a décidé de faire des chips en forme de fantômes il s'est dit je vais devenir mapeur comme batman avec les choses exactement ah ouais c'est beau et c'est devenu un fantôme c'est quand même pas ultra agréable d'avoir les yeux bandés comme ça à faire quelque chose à dépendre les circonstances pourri tu es dans un braquage dans nos tâches c'est cool aussi on attend comme ça non je pensais pas ça ah je j'entends les petits pas chaloupé quelques mètres divins pour vous oh moi je suis de plus en plus amadoué par ces petites phrases ah c'est la mini pizza allez hop oui la pizza de belin 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 j'entends le le belin et la belette on valide tous la pizza de belin allez hop c'est parti la marque exacte c'est minizza de belin du coup zéro point pour l'alala allez attention 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 la petite phrase quelques épouvantes pour vous surprendre je me suis déjà fait surprendre tout à l'heure moi c'est quoi c'est monstres munches non 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 c'est bon c'est les curly non les 3d 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 parce que j'ai une anecdote sur ça oui 3d rouge oui 3d pour 3d nature oui donc les 3d un jour je suis parti en norvège ouais en voyage le pays du temps et bien figurez-vous que là-bas ils mangent des 3D enrobés de chocolat ouais ça me choquera ça et ben c'est hyper bon je vous ai mis la recette d'ailleurs sur mon compte instagram si vous voulez la découvrir mais voilà très très bon c'est un petit goût secret salé c'est très sympa il fait sa pub comme ça évidemment et n'oubliez pas aussi de commenter la vidéo et de vous abonner voici des délices pour un grain de malice oh il rime en plus mais quel talent j'ai pensé qu'il les a pris sur tgpt je pense c'est quoi ça c'est pas bon ok moi j'ai je dirais en dernier parce que j'ai chips de légumes tirels allez hop moi je pars sur Vodico moi je dis chips à la truffe c'est un paquet blanc mais je connais pas la marque des chips tirelis à la truffe putain ben aucun de 3 bon ben toi t'as dit le bon goût moi j'ai rien dit qu'est ce que c'est que ça c'est du hummous c'est vraiment du hummous non non c'est du hummous pas besoin de manger non c'est du hummous bien du hummous moi je mange comme un chat non mais vraiment j'entends les bruits de bouche c'est pas ouf tiens non c'est ouf c'est passé quoi reste là voilà merci petite anecdote sur le houmous c'est une personne qui s'appelle mousse qui a créé une espèce de sauce de cet aliment et en fait à chaque fois c'est du poids chiche du poids chiche et en fait faut savoir que dans son village tout le monde voulait goûter cette recette et à chaque fois tout on disait il est hummous il est hummous ah mais oui ça bien sûr c'est étonnant mais intéressant voilà c'est quoi ça ah si ah bah là alors ça c'est mes préférés ah curly j'ai reconnu au toucher alors ça mon dieu le nombre de paquets que j'ai mis au cacahuètes si je peux me permettre ouais curly quoi mon curly on valide tout ce curly ouais mais ça mais c'est ce qu'il ya de meilleur dans les apéros cd c'est pas bon t'aimes pas les curlis non j'aime pas t'es pas sérieux si je te jure oh mais ça c'est des chip star oui non 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 c'est les trucs les bâtiments bretzel bretzel ouais ah ok bon alors vous allez dire d'abord ce que c'est et moi je vais terminer tous les bretzel mais je connais pas la marque en chaîne et la marque c'est le gros pot vert ouais est ce qu'on a un point supplémentaire pour la marque vous avez un point si vous donnez la barre vous avez zéro si vous donnez pas la marque ok alors moi je vais terminer donc d'abord vous donnez vos réponses bon à belin beninette eh bien moi je dis ce sont des bretzel de hansel merci anecdote alors attention je te signale que quand même c'est une spécialité locale française puisque ça c'est évidemment marseillais nos régions du talent ma gueule c'est alsacien le bretzel donc tu vas te mettre à dos toute une région donc fait gaffe vas-y ce bâton il a l'importance parce que tout part de ce bâton avant avant les parce que ça c'est un bretzel ça c'est un stick ça c'est un bretzel mais le bretzel il a été inventé comment je vais vous le dire renault la villanie vous connaissez oui ah oui sur la perche oui bien sûr il s'est entraîné quand il était tout c'est vachement récent avec des bâtons bretzel d'accord un jour vous voyez il court comme ça et en fait là le bâton s'est cassé d'accord il s'est tellement cassé il s'est tellement tordu que c'est devenu cette chose un bretzel et en fait quand renault la villanie est tombé il a fait un bretzel c'est un mot de douleur parce que l'anecdote n'est pas terminée il y avait un mec dans le public monsieur bretzel qui a entendu ça qui s'est dit faut que je capitalise là dessus ah d'accord c'est à dire que quand il est tombé il a dit le nom de famille d'un mec qui était dans le public comment il a fait en tombant il a fait comme ça parce que bien sûr renault la villanie il a l'accent un peu bretzel il parle comme ça d'accord ok non il n'avait pas l'accent du tout juste en tombant il l'a eu d'accord ok et donc c'est un truc qui est assez récent ce que renault la villanie à quoi 40 ans peut-être ouais ça a 35 ans d'action mais il était tout petit hein 5 ans d'accord c'est de la rillette de poisson ça oh oui oh ah la rillette de thon moi je dirais ah non 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 pas thon cabillot cabille yo les bruits de bouche dans mon oreille alex je te jure que je t'apprécie mais je pourrais te tuer pour ça tu as un problème avec les bruits de bouche pas ça me horre mais imagine à côté de ton oreille entendre ça me dérange absolument pas ça m'excite un tout petit peu rillette de cabillot de cabillot raf tu pars sur quoi rillette de thon non c'est pas du tout non rillette de morue jamais allez je vais partir sur rillette de cabillot vous m'avez dit c'est pas le thon au début j'ai dit rillette de morue dans tous les cas c'est des herbes là avec et du coup ça cache un peu le goût du thon on sait qu'on a tous faux parce que je me suis fait influencé parce que j'ai pas de quoi j'ai dit mon rue le rôle personne n'autre point c'est l'apéro d'alexi c'est bon seporter les pringles oui oui moi j'ai le bruit cream and onion je crois que c'est ça à la ha ha je fais la rampe non franchement aucun plaisir vraiment ça ça typiquement ça faut arrêter on part sur toi tu dis gâteau sec belin gâteau sec trop mignon toi moi je vais dire aperito je viens de l'inventer ça se voit ouais je vais partir sur les crackers de belin snacki de belin ok merci beaucoup fin et fondant fin et sec surtout ça c'est un classique aussi de l'apéro ah non mais oui oui après on va pas pouvoir de découvrir les saveurs parce que il y en a trop on valide apéricubes bravo mais oui c'est trop bien présenté il a fait ça bien puis moi j'aime bien le petit format carré et en plus qui est très sympa je rappelle quand même dans les apéricubes quand tu l'ouvres tu as des blagues à l'intérieur ou des petites salinotes ou des ou des devinettes devinette absolument comme le carambar c'est le carambar salé finalement c'est le carambar ouais et de l'apéro Oups il y a une odeur ah bah ça c'est de la chipsa l'ancienne ah oui ça c'est du Vico moi je dis Vico Vico chips nature il y a du fromage là dedans il y a du fromage on le sent c'est pas c'est pas fou oh c'est au bleu mais non c'est pas au bleu non moi je le laisse je suis sûr ah c'est au bleu je sors le moi à l'ancienne au cheddar de Lay's moi je dis chips au comté de Vico ah c'est bien ça c'est bien bien joué Chips au fromage du Jura de Bretz au fromage du Jura oui tout à fait rien dire ça peut rien dire bah bien sûr que si au fromage du Jura il y a plein de fromage dans le Jura mais vous savez pas que le fromage il a été inventé dans le Jura oh putain mais c'est simple vous connaissez Jurassic Park alors putain ouais bah c'est du fromage de dinosaures du fromage du Jura putain t'as recraché Michel c'est du fromage de dinosaures c'est très très fort parce que les dinosaures faisaient leur fromage bah certains dinosaures oui ok ça doit être du triceratops non mais c'est parce que c'était tous les dinosaures ils étaient tous malades ils habitaient dans le Jura et forcément bah jurassique ah ouais du coup je disais du fromage de dinosaures c'est pas mauvais putain mais j'en apprends des choses avec toi c'est incroyable donc le Jura c'est les dinosaures qu'est-ce qu'on en pense des chips au fromage je n'aime pas du tout pas ouf chips nature tu vas voir des chips Vico c'est la chips de base vraiment il n'y a pas grand chose de plus chips classique là mais en même temps elle fait le job c'est la bonne petite chips ouais exactement c'est peut-être ça au final le top 1 de l'apéro vous savez pourquoi on appelle ça une chips oh là là t'es sûr que vraiment tu ok vas-y eh ben en fait il y a deux personnes donc les inventeurs de la chips qui étaient ensemble en fait ils étaient fermiers ils cultivaient des patates et un jour ils ont dit le mot patate en même temps et vous savez quand on dit un mot en même temps on dit chips et donc ils ont dit chips en même temps aussi et là il y a eu il y a eu l'effet boule de neige d'accord il y a eu tout ce qui a été programmation Vico parce que c'est eux qui détiennent toutes les marques ils ont fait plusieurs marques d'accord pour s'auto concurrencer en fait non ils ont créé un oligopole je suis plutôt d'accord avec toi oh putain oligo ça ça sent les cours de sef je crois que j'ai pas entendu ce mot depuis dix ans au moins c'est l'apéro d'alersi à cacahuètes de la nace simple il n'y a que benneux qui font des cacahuètes non pas du tout non mais aussi répandu au moins mais ils ont leur goût je trouve elles ont un goût que ouais c'est le truc la benneux touch vous savez il n'y avait pas il ya les paquets solides là où ils enlèvent tout l'air du paquet je sais pas si vous voyez oui exactement ça pour construire des maisons sous vide on va les tous donc on est sur la cacahuètes de benneux ouais allez hop on part sur ça c'est marc repère voilà voilà fallait pas s'emballer elle a un petit goût non ouais je reconnais ça de benneux alors là les gars on va donc goûter ce qu'il y a devant nous au lieu de donner chacun à notre tour la réponse que l'on estime être la bonne on va la donner tous les trois en même temps ils vont se marier à la prod avec notre réponse en coeur attention 3 2 1 chips à l'ancienne ce sont des chips de la marque vico extra craquante elles sont incroyables il y a quoi de nature oui nature vous avez tous faux hein mais il fallait avoir l'extra craquante allez vas-y bien évidemment je dirais bien que tu pensais pas à 16 ans pour rien comment ça c'est du chip nature d'ailleurs vous aviez que picard vient de picardie parce que c'est le même nom d'accord tu t'es pas fait chier sur cette anecdote très très rapide bah merci bien imagine il ya une des anecdotes que j'ai dit qui est vrai que j'ai dite qui est vrai il n'y a pas de chance ce serait alors a priori c'est picard qui vient de picardie qui serait la plus potentiellement c'est vrai ce que tu vois l'histoire des bretzel autant j'étais inspiré autant je suis pas sûr que ce soit vrai je préfère le renault l'avait dénié tout parce que les bretzel c'est parce que quand ils tombent ils faisaient quel bruit bretzel 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 je suis fatigué beaucoup d'efforts non je suis fatigué là non allez hop bon à trois ouais attention est ce qu'on dit la marque ou pas pas besoin merci et on n'a pas un petit bonus on dit la marque non merci oh la la bombe à un deux trois mois qu'on a dit moi alors en fait c'est les scientifiques qui ont inventé le guacamole je vais vous expliquer pourquoi c'est les scientifiques il ya une personne sur cette planète qui avait des paquilles des papilles gustatives hyper développé plus développé que nous les êtres humains basique j'ai envie de dire ok parce que cette personne s'appelait camolle et d'un coup ils ont essayé de refaire le goût à camolle le goût à camolle le goût à camolle ah oui d'accord en fait on a on a raccourci pour que ça soit plus compréhensible du coup ça fait quoi d'accord c'est génial c'est le goût à camolle d'accord le goût à camolle donc vous saurez que c'est super fort et camolle vient de quel pays ma petite camolle c'est quel pays camolle alors camolle c'est irlande du nord écoute on en apprend en tout cas des choses où vous allez mourir moins bête ce soir non vous allez vous coucher moins bête c'est pas fort ce que tu dis mais c'est pas ouf mais bon ce soir contentez vous de dormir j'ai chaud d'un coup moi j'ai chaud aux lèvres moi la bouche moi la langue mais écoute à nous trois on est bon reconstituez le corps humain avec nous à la gorge alors ça chauffe on est d'accord on est sur une chips qu'on connaît tous oui il va falloir il va falloir trouver le bon intitulé du goût j'ai même envie de dire une tuile oui 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 absolument on peut parler que on peut parler de tuiles effectivement mon profil expert je vois que tu es un bon gastronome on va y aller à trois attention 1,2,3 pring le spicy extreme ça va toi allez on réveille on réveille on réveille on réveille ah t'es une spicy t'étais presque là t'as dit spicy mauvaise réponse pour tout le monde ils sont intransigeants à l'appel vous serez exécuté voilà c'est sec hein j'adore non mais toi c'est ta passion ça va que j'en mange souvent le midi ah c'est grave j'aime pas du tout le 3 je suis désolé ne touchez pas trop le plateau parce que j'ai recraché attention 3,2,1 bâton de berger la croquée Justin Briedoux Carrefour c'est du saucisson Justin Briedoux je crois que on est tous d'accord pour dire que c'est la nouvelle tendance un peu chiante des chips oui donc attention 3,2,1 chips de du Poum de Tyrrell elles c'est une bonne réponse voilà c'est pas bon on a de la betterave de la carotte et de la pomme de terre mais il n'y en a aucune des 3 qui est bonne c'est pas ouf hein non ça casse pas trois pattes un canard non non alors je suis pas on donnequo lois de la marque ? Moi j'ai pas la marque. La marque. J'ai pas la marque non plus. On va dire aux 3, 2, 1. Chips chinoises au paprika. Comment ça s'appelle ? Barbecue ? Déjà il y a moins 70% de matière grasse donc c'est pour ça que c'est pas très bon. Des saveurs barbecue, soja et pommes de terre. Ah ok. En gros ils ont pris des pommes de terre, du soja, ils ont tout mixé, ils ont fait des chips. Moi c'est bon je l'ai. Ça c'est un grand classique de l'apéro. Oui oui mais bon. Ça fait toujours plaisir, c'est pas la folie, on n'est pas là en train de se dire waouh c'est le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie mais en même temps ça croustille, c'est sympa. Il y a de la kikahuète dedans. Oui. T'es allergique ? Oui. Ah sympa. Là il va se passer un truc, restez bien juste. Happening. Tout pour la vidéo Adrien. Restez jusqu'à la fin le watch time pour voir si je suis encore en vie. 3, 2, 1. C'est twin nuts. C'est twin nuts. Oui. Ah concours tiens. Prends-en-une. Allez attends. Putain mais Raph. Non parce que moi j'ai une petite anecdote après il me faut le désire. Alors vas-y d'abord concours. Très très mauvais, ça fait quatre fois qu'il le fait, il en a pas mis une seule fois. Attention à toi. Oh oui. Allez à moi. Ah j'étais pas loin. Les gars. Ah tu vas avoir ça. Pourquoi c'est un produit qui n'est pas très vendu ? Parce que c'est limité. Et en fait ça on les trouve dans les volcans. C'est après les écoulements de lave, ça laisse des petits résidus. C'est ce qu'on appelle des twin nuts. Alors là on n'appelle pas ça des twin nuts, on appelle ça des boulettes des coupes de magma. Parce que c'est un espagnol qui a découvert ça. Et en fait pour qu'on rende ça vendable, on a appelé ça des twin nuts. Mais sinon normalement c'est absolument immangeable. Et ça s'appelle comment du coup en espagnol ? Des boulettes et des coupes de magma. Ah des coups. Ah non, j'en ai marre de ça. Ça me dégoutte. Je peux pas. Ah putain. Ah je sais ce que c'est, j'aime pas. Ah putain c'est ignoble. J'ai vu cette planche. C'est affreux, franchement je me remets pas de ce goût ignoble. 3, 2, 1. Surimi. Surimi crabe. Ah c'est moi qui ai raison du coup. Non, il fallait dire surimi et crabe. Ah. Non, c'est à moi ça. C'est à moi ça. C'est quoi ? Mais arrête de me tripoter la tartine. C'est quoi ? C'est bon, je sais ce que c'est. C'est bon ? Ouais ? Non. C'est vraiment des trucs que j'aime le moins en banque. T'as pas de goût. J'ai jamais réussi à aimer ça. On l'a tous. C'est très reconnaissable quand même. C'est extrêmement puissant. Donc on est sur une tartine de 3, 2, 1. Tarama. Ah ouais. Parfait. Et costaud le Tarama là. Ah mais t'as bien fait. Ah tu l'as défoncé toi. Ah j'aime bien ça moi. Passion Tarama ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh là là. J'aime pas du tout ça. C'est quoi ? Ah j'ai une idée. Oh j'ai une idée de fou. Ah oui. Ah oui peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ah par contre je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Manger. Manger ? Ouais ça s'appelle comme ça ça s'appelle. Salakis. J'ai vu rien. Salakis. Au brûlé de brebis. Spurriville. C'est Apéry-Fraix ? Bah voilà. Non j'en ai. Mais évidemment. Sauf que c'est un truc que je n'arrive pas à prononcer. Et si la prod est très tatillonne, ils vont pas me... Elle l'est. Elle l'est voilà. Non moi j'adore. Tu vois ça ça me fait voyager, ça me rappelle mes vacances en Grèce. Mais oui. Voilà j'ai l'impression d'être au bord de la plage. Et l'anecdote autour est excellente en plus. Ah bah on a hâte de la connaître. On va d'abord donner la bonne réponse. Alors attention à 3, 2, 1, c'est du zaziki. Tzatziki. 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 Ah non mais si tu connaissais l'histoire t'aurais bien répondu. C'est pas du zaziki ? Non c'est du tzatziki. Du ? Tzatziki. Parce qu'en fait, il y a des gens qui étaient dans une ferme. Ah ouais ? Deux enfants. Et à chaque fois qu'ils faisaient des bêtises, ils assumaient jamais. Et un jour ils ont créé cette chose avec des concombres. Je sais pas comment c'est fait. Mais bref ils ont créé le tzatziki. D'accord. Fromage, concombre, herbe. Et pourquoi ils s'appellent le tzatziki ? Et là parce qu'en fait, les deux enfants s'appellent Tzatziki. Et leur maman, un jour elle est venue, elle a fait, qui a créé ça ? Qui a créé ce truc ? Elle a dit Tzatziki. Je le valide. Très très bien. Magnifique. Elle est bonne. Merci André. Oh c'est pas bon. C'est pas délicieux. Non. Mais non il faut le chauffer surtout. Quoi ce truc ? Je ne connais pas du tout. Moi je sais ce que c'est. Non plus. J'arrive pas à boire. Là je vois très bien celui-là en bouche là. Mais ça ne veut pas passer le... Foknaki. Chorizo. Foknaki. Non non c'est pas ce que je pensais. Ça va être du boudin. Ah c'est du boudin. Ah c'est du gros boudin. Du boudin entier. Je vois pas comment tu peux t'en sortir. Je suis curieux de voir comment tu attends ça. C'est le fils de l'inventeur du saucisson qui a inventé le boudin. Parce que le fils de l'inventeur du saucisson a 6 ans. Il a essayé de réinventer du saucisson de lui-même. Sans faire la recette de son père. A 6 ans ? A 6 ans. Ok. Très précoce quoi. Il a tenté. Ça a fait du boudin. Alors il l'a pas appelé le boudin directement. Pourquoi il l'a appelé le boudin ? Parce que son père l'a engueulé comme personne. Il lui a dit arrête de faire ça. C'est n'importe quoi. C'est pas une belle recette. C'est dégueulasse etc. Et il a boudé. Il lui a dit tu boudin. Ouais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça c'est la vraie histoire. C'est vraiment vrai. C'est le seul vrai anecdote de cette vidéo. J'ai un petit rototo qui veut sortir. Oh putain il est sorti chez moi. Putain mais Adrie. T'es trop fort. Ok donc attention la première personne qui a gagné. Il y a deux vainqueurs égalité. Dont Alexis. Ouais. Je suis sûr que j'ai perdu. Merci. Franchement je suis content parce que je me suis tellement survendu en début de vidéo. Félicitations. Et là ça se joue entre les deux. J'ai l'attention en vrai. J'espère que j'ai gagné. Alexis qui préfère-tu entre les deux ? Mais je peux pas. C'est comme choisir entre son père et sa mère. C'est trop mignon. Qui est ta mère ici dans les deux ? Regarde. Cheveux longs. C'est ma mère. Toi t'es pas loin non plus. Fais gaffe. Te laisses pas trop pousser. Franchement je pense que le meilleur sur la reconnaissance ça a été Adrie. Ouais clairement. Et le deuxième vainqueur n'est pas grave. C'est Adrie. Bravo mon pote. Ça c'est les winners. Merci à tous les deux. J'espère que vous avez bien mangé. Vous avez bien apprécié. D'ailleurs dites-nous dans les commentaires si vous aussi vous avez apprécié. Et moi j'aimerais bien savoir parmi tout ce qu'on a dégusté quel est pour vous votre top 1 ? Le truc que vous aimez le plus ? Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Et on se retrouve très bientôt.